Musique Amis fermiers, amis fermiers, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient d'IROC Alors IROC, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous devez normalement savoir que j'ai déjà testé des produits de ce fabricant qui est plutôt représenté dans les souris très entrée de gamme du côté des grandes enseignes commerciales qu'elles soient sur le net ou en termes de grandes surfaces Alors pour le coup, aujourd'hui nous avons le K10 Alors le K10, c'est la proposition gaming non mécanique d'IROC Vous allez voir, c'est un clavier qui est assez étonnant Étonnant parce qu'en termes de prix, on est sur quelque chose de vraiment pas cher On est à 35€, à peu de choses près si vous le trouvez sur le net Par contre il est évidemment en QWERTY On a des touches au profil haut Étonnant parce que pas cher Mais à la qualité de fabrication irréprochable puisqu'il est tout simplement fabriqué de la même manière qu'un clavier mécanique Ce qui, vous allez le voir, lui apporte un certain nombre de spécificités à la fois intéressantes et étonnantes Alors, au niveau du packaging, je passe un truc assez flashy ROC, K10, etc. du vert On va retrouver des encarts qui vont nous donner les principales caractéristiques mais je reprendrai tout ça Au niveau du bundle, c'est simple, rien Pas même un guide de démarrage rapide, rien Vous avez le clavier et c'est tout Alors pour le coup, on a un clavier avec un câble caoutchouc en USB Un petit velcro pour fermer tout ça, ce qui est plutôt pas mal On a un clavier dont je vous le disais au profil tout à fait normal Lourd, plus d'un kilo Qui a une fabrication relativement correcte Alors, si on prend le châssis, on se retrouve avec un plastique granuleux Légèrement brillant, mais de qualité Il n'y a aucune différence de teinte dans la masse, en fait Comme on a pu trouver sur d'autres noms plus prestigieux Donc vous allez le voir, au niveau des tranches On a une petite bande de caoutchouc souble qui court tout autour Pardon, j'étais pas face à la caméra Donc, on retrouve ça En dessous, vous allez le voir, très très simple, rien Excepté un patin ici et ici Deux petits patins avec les poils de chien, pardon Ici et ici Des pattes de surélévation elles-mêmes caoutchoutées Un canal qui va permettre de sortir le câble soit à droite, soit à gauche, soit au milieu Et on retrouve donc le clavier du bon côté Alors, comme vous le constatez, au niveau du look du lettrage C'est assez particulier Donc, notamment du côté du A, du W, du S On va retrouver même un gros ROC sur la touche entrée Ici, l'IROC, alors qui n'est pas du tout en rapport avec le lettrage Donc on se demande si elle n'a pas été récupérée ailleurs D'autant qu'ici, c'est translucide, là ça ne l'est pas Et pour cause, en fait, j'ai découvert à mon insu qu'il y avait une diode en dessous Mais je vais vous montrer ça après Donc, des touches de F1 normales Ici, la petite touche qui va permettre justement d'allumer la diode de la touche espace De la barre espace Donc, pareil, on retrouve des E très travaillées sur le home, etc Ici, on a une série de fenêtres rectangulaires translucides Qui vont permettre de visualiser le verrou inhum, le caps lock, le scroll lock Et vous pouvez bloquer la touche Windows En restant tout simplement appuyé ici pendant plusieurs secondes Et vous n'avez plus de touche Windows Et c'est visible ici, ce qui est plutôt pratique, le pavé numérique Bref, vous êtes face à un clavier assez classique au niveau du layout Par contre, et c'est là que c'est intéressant On va retrouver des K-CAP de grande qualité Qu'on ne retrouve même pas sur un mécanique Puisqu'elles sont sur la qualité de plastique que l'on appelle le PBT J'étais en train de regarder parce que j'hésitais entre le pomme et le PBT Donc, c'est le plastique le plus luxueux pour faire les K-CAP Étonnamment, sur un clavier à pas cher Bref, donc avec un marquage au laser Mais avec de la peinture Ce qui fait que ça se marcit comme un bon vieux méca Et alors, ce qui est intéressant, c'est ça Je vous le présente Voilà En fait, vous avez une plaque Donc, c'est ce qu'on appelle un plaque mounted Qui va venir accueillir une première chambre Un glissoir Et derrière tout ça, vous avez la membrane Ce qui n'est pas du tout le cas d'un membrane tout à fait classique Qui se retrouve en gros avec une membrane et puis juste un plongeur Là, vous avez tout ça qui se maintient Ce qui fait qu'au niveau de l'enfoncement de la touche, c'est très très bien dirigé Je travaille encore parfois avec un vieux Riclusa Un vieux Riclusa, quand vous appuyez dessus La touche, elle barre de droite à gauche Et ce n'est pas très agréable Et là, vous avez un toucher membrane Puisque c'est un dôme caoutchouc Donc, assez sympathique Autour de 55 grammes d'enfoncement Alors, plus ou moins 15 grammes Donc, ça veut dire que le 55 grammes, vous le prenez avec des pincettes Par contre, il n'y a rien à dire Au niveau de l'enfoncement et de la qualité du glissement C'est nickel Il n'y a rien à dire C'est vraiment assez surprenant La petite diode qui va permettre d'éclairer le iRock Et alors, si le clavier en lui-même n'a pas de défaut majeur Parce que même à la frappe, il est plutôt agréable Bon, ça reste membrane J'en ai plus vraiment l'habitude Je ne vais pas vous le cacher Mais ça reste plutôt agréable Très silencieux par rapport à un mecha Encore que plus bruyant qu'un vrai membrane Mais ce n'est pas encore catastrophique Si vous l'entendez Mais alors, il a un défaut énorme Je vais remettre la touche C'est que si vous jouez Et que vous venez appuyer ici Et bien c'est simple La barre espace, elle ne marche pas Voilà Il faut bien être centré Vous l'avez vu, je peux vous le redémonter Comme le plongeur est ici Si vous appuyez là Il se met en travers Et ça ne marche pas Donc il faut vraiment appuyer au-dessus du plongeur Pour que la barre espace fonctionne correctement Sinon là, c'est foutu Alors, c'est son seul gros défaut C'est son seul véritable gros défaut Parce que pour le reste Vraiment au niveau de la finition C'est propre C'est solide C'est lourd Il manquerait presque les switches mécaniques Pour penser à avoir un vrai mecha Donc, voilà Je vous disais Un clavier à la fois intéressant et surprenant Intéressant parce que Ça peut donner Une première approche D'un semi-mécanique Plutôt entrée de gamme Au niveau du prix Mais La barre espace Aurait tendance à un peu tout gâcher Au-delà de ça Après au niveau du look Ça, chacun sera juge Bon, je ne suis pas forcément Féru du gros rock Avec les lettres en forme d'éclair Mais, somme toute Il ne faut pas oublier que c'est 35€ C'est même moins cher Que certains membranes d'autres marques Avec une construction semi-mécanique Bref Un clavier étonnant Le K10 Alors, je vous laisse déterminer S'il est intéressant pour vous ou pas Nous, on a plutôt apprécié de taper dessus De jouer Malheureusement, j'ai tendance à jouer comme ça Donc, moi, j'étais souvent embêté De ce côté-là Alors, il a fallu un peu modifier les habitudes Mais, globalement Une fois qu'on modifie d'habitude Il marche plutôt pas mal Voilà Donc, il s'agissait du K10 Que puisse vous apprendre Au niveau des caractéristiques techniques Comme tout bon clavier de jeu Il propose un pulling rate à 1000 Hz Il peut bloquer la touche Windows Je vous l'ai dit Que vous dire t'autre ? Le NK Roller est un 30K cab Voilà, j'étais en train de chercher le terme Excusez-moi Et c'est à peu près le tout Il y a 3,8 mm de course Par rapport à l'activation des touches Et c'est à peu près tout Ce que je peux vous en dire Je vous invite à venir lire le test écrit Sur Cocotte Land Qui paraîtra très prochainement Et je vous souhaite une très très bonne journée En notre compagnie Et celle du K10 Et je vous dis au revoir C'est à peu près le temps C'est à peu près le temps